Ce sont des secrets que tous les mots nous sommes appelés à imiter, à appliquer aussi, pour que nous puissions marquer notre génération. La première chose que nous devons faire pour marquer notre génération, c'est avoir Dieu. Daniel avait Dieu, c'est pourquoi il a marqué sa génération, il avait dit que Dieu accorda, donc c'était Dieu, Dieu était avec eux, c'était lui le fournisseur, celui qui donnait l'intelligence à Daniel, celui qui donnait la sagesse, celui qui a établi Daniel, dans cette position élève, donc pour marquer ta génération, ne fais pas des choses seules, ne fais-les avec Dieu, marche avec Dieu, agir avec Dieu, toutes choses, fais-les avec Dieu. Et c'est quelqu'un m'attend, donc sans Dieu, tu ne peux pas faire de grandes choses, tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'être avec Dieu, pour que tu puisses marquer cette génération. La Bible dit ceci, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, pas avec nos parents, pas avec ton oncle, pas avec tes amis, mais avec Dieu, mais avec Dieu, manque des amis, mais ne manque pas Dieu dans la vie. Non, pas avec l'argent, mais ne manque pas Dieu, parce que si tu es Dieu, c'est ce qui est important, sois avec Dieu. Si Daniel a marqué sa génération, je sais qu'il avait Dieu de se trouver. Si tu es Dieu de ton collier, c'est ce qui est important. Les gens peuvent taillir, les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent te réjouir, mais si tu es elle, c'est ce que tu as, tu vas marquer ta génération, sois avec Dieu, ne te louer pas de Dieu. Je l'appelle à une personne, je crois qu'il y a encore l'eau, le Dieu, si il y a besoin de Dieu de ta vie. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend? L'applicant de choses qu'un homme pervert dans sa vie, c'est la présence de Dieu. Gagnez avec Dieu. Même dans tes études, tu dois avoir Dieu. Même dans tes activités, tu dois avoir Dieu. Même dans tout ce que tu fais, tu dois avoir Dieu. Parce que ça veut que lui, qu'on fera des esprits. Je vais à l'enfant de Dieu. Puisque Dieu est avec toi, tu feras des esprits. Il écrasera tes ennemis. Personne ne t'arrêtera. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il écrasera tes ennemis. Il te fera placer dans la position de la vie de l'homme. J'encourage tous ces jeunes qui ont pris la décision de servir Dieu. De croire Jésus-Christ dans la vie comme Seigneur est sauvé. Parce que quand tu crois en Seigneur Jésus, comme Seigneur est sauvé, ton corps devient le temple de Dieu. Alléluia! Tu deviens la terre-mère de Dieu. Tu deviens la terre-mère de Dieu. Dieu te met avec toi. Il marche avec toi. Il donne avec toi. Je dis à une personne, même si tu perds des moments difficiles, Dieu est avec toi. Puisqu'il est avec toi, tu feras des esprits. Tu manqueras ta génération. As-tu, tu ne crois pas. Moi, je crois, Jésus-Christ. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde les grands dieux. Les grands dieux qui vont en soi. Les dieux qui est l'éventarial. Les dieux qui est du Seigneur Daniel. Ce Dieu-là est en soi. Il a aussi la capacité de faire encore. Ce qu'il a fait à Daniel, il peut aussi le faire avec le soi. Ce qu'il a fait à Daniel, il peut aussi le faire avec le soi. Si tu crois que la Dieu-là est en soi. Si tu crois que la Dieu-là est en soi. Le Seigneur Daniel, il peut aussi le faire avec le Seigneur Daniel. Le Seigneur Daniel. Ce qu'il a fait à Daniel, il peut aussi le faire avec le Seigneur Daniel. à ceux qui croient que le Dieu qui en lui a la capacité de faire avec lui des bonnes choses. Et c'est quelqu'un qui me comprend ce soir. Ecoute les deux autres choses. Daniel s'imposait une discipline, s'imposait une discipline. Pour marquer ta génération, tu dois t'imposer une discipline. Daniel était un homme discipliné. Il n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est laissé importer par n'importe quel nom. Mais il était un homme discipliné. Il est avec moi la discipline. Alléluia. Amen. Daniel s'imposait une discipline de la manière suivante. Je vais vous montrer quatre manuels dont cette personne de Daniel a été disciplinée. Et la première manière, Daniel il avait des amis qui craignaient Dieu. Des amis qui craignaient Dieu. Il s'est discipliné par rapport à ses relations amicales. Il n'avait pas n'importe qui. Dans son siècle amical, il savait choisir qui pouvait être avec lui. Les compagnons de Daniel et tous craignaient Dieu. Ça c'est la promesse de choses. Si tu veux vainquer ta génération, trouve-toi de bons amis. Discipline-toi pas encore aux amis. Ne sois pas l'ami de tout le monde. Ne sois pas n'importe qui. Que sois ton ami. Choisis tes amis. Choisis des amis qui craignaient Dieu. Choisis des amis intelligents. Des amis qui peuvent apporter quelque chose. Des amis qui réfléchissent. Pas n'importe quel ami de toi. Discipline-toi pas encore à tes relations amicales. Tu ne peux pas tisser des relations avec n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend sur toi ? Est-ce que je parle des gens qui veulent marquer leur génération ? Discipline-toi pas encore aux amis. Tu fais compte des amis qui n'apportent rien du tout. Si une fois, tu n'arrives pas à connaître des projets dans ta spiritualité. Parce que tu es mal entouré. Si tu es entouré, avec les amis qui aiment les études, ils vont aussi te booster à étudier. Si tu es entouré, les amis qui craignent Dieu, ils vont aussi t'inspirer la crainte de Dieu. Si tu es entouré, les amis qui sont ambitieux, qui ont des ambitions, qui ont des grands rêves, ils vont aussi t'affecter. Cherche des amis. Ma prière pour toi ce soir, et que Dieu mette auprès de toi de tes amis. Que ton entourage soit entouré. ou en plus des amis riches en intelligents. Riches en bonnes idées. Des amis qui craignent Dieu. Des amis ambitieux. Des amis qui ont des gens qui sont débris. Qui ont des grandes visions. Si tu es entouré de tes amis. Ils vont t'aider à marquer ta génération. Regarde combien tu tournes en rond. Parce que tu es mal accompagné. Discipline toi par rapport à cela. C'est quelqu'un qui m'a compris ce soir. C'est ça Daniel. Il y a où est Daniel. Ses amis. Daniel a l'air. Craignaient Dieu. On doit pas m'ensemble. Il a deux autres choses. De la deuxième manière. Et Daniel refusa de s'essuyer par les mains du roi. Il refusa. De pas manger la nourriture. Pour leur préparer. Daniel était juif. Il y avait d'autres nourritures qui ne pouvaient pas manger. Qui étaient déclarés comme Alpi. Daniel qui connaissait son Dieu. Il savait que manger la nourriture. Manger ce viande. Des têtes animales. Pouvaient suyer son âme. Ça pourrait être bon dans la bouche. Mais ça laisse suyer son âme. Daniel s'est gardé. Lui et ses amis. Ils connaissaient Dieu. Ils disaient. Non je ne mangerai pas les mains. Tu vois. Ils ont refusé de s'essuyer. Et le main c'est quoi ? C'est tout ce qui est lié au système du monde. qu'ils souself Les autentres nous juliennes Ramach. Qui essayent de se talire la haie. Mais que eux sou Hessink. Tout ce qui est lié au système du monde. Qu'ils souhaitent notre homme. Qu'ils pensent des mauvaises choses. Daniel s'est gardé Il dit je ne peux pas m'essuyer Je ne peux pas toucher à quelque chose Il s'est discipliné Je me rétire à l'hypercent Discipline-toi Discipline-toi De tout ce qui peut t'essuyer De tout ce qui peut te pousser à pécher Garde-toi de cette vie d'impérité Garde-toi de la pédicité Garde-toi de l'infronnerie Garde-toi de mensonges Ne fais pas tous les choses que les gens font Discipline-toi Est-ce qu'un jeune qui veut marquer sa chambre Je suis béni t'a dit Discipline-toi Discipline-toi Rête ton corps durement Je ne veux pas céder à quelque chose Je me discipline Des grandes personnes Des grandes personnes Sans me s'être discipliné Est-ce qu'un jeune qui m'entend ce soir Si tu veux être un grand Apporte tes disciplinés Tu es une grande personne Discipline-toi Tous ces jeunes De la génération de Daniel S'est réjouissé Ils mangeaient toutes ces choses Ils mangeaient et prenaient du vin Et c'était bon Mais ces derniers s'est disciplinés Ils mangeaient seulement des légumes Mais Dieu a pu distinguer Daniel Il mangeait de l'équipe Il avait dit Lorsqu'on regardait la santé Et Daniel et d'autres jeunes Il y avait une distinction Daniel et ses compagnons Ils étaient en bonne santé Et qui mangeaient les légumes Dieu va marquer la différence Quand tu te disciplines Tu te disciplines dans d'autres choses Dieu va te distinguer Non je suis une jeune fille Je garde mon corps jusqu'au mariage J'ai été rassur que Dieu va te distinguer Je suis jeune Mais je refuse d'aller dans le bar Le bon de l'alcool De m'en livrer Si tu te disciplines Par rapport à ces choses Dieu va te distinguer Dieu va te distinguer Je t'encourage aujourd'hui Toi qui craint Dieu Je t'encourage aujourd'hui Toi qui craint Dieu Mais Dieu va te distinguer Discipline-toi Discipline ta bouche Discipline tout ton corps Dis avec moi la discipline La discipline Alléluia Et la troisième manière Daniel a doré que Dieu s'aime Il a doré que Dieu s'aime Tout ce qu'il pouvait faire Tout ce qu'il pouvait faire C'était pour la gloire Et Dieu s'envoyait A l'alcool Et c'était pour la gloire Et Dieu s'envoyait Il raffisa de se prosterner Se prosterner devant la statue Le roi avait érigé Il dit non je ne peux pas Il a doré que Dieu s'envoyait Il pouvait rendre gloire à Dieu seul Il ne pouvait que rendre gloire à Dieu seul Il ne vivait que pour l'honneur de son Dieu Si tu veux marquer ta génération Vie pour la gloire de Dieu Fait des choses pour la gloire de Dieu Ton corps soit un instrument d'adoration pour Dieu C'est quelqu'un qui me comprend Mon corps est pour adorer Dieu Ma bouche n'est pas pour chanter des chansons mondiales Mais ma bouche est pour Dieu Et savez-vous que la plupart des chansons aujourd'hui Tout ce qu'ils font ce sont des satanistes Deux fois ils adorent Satan indirectement Parce que Satan a toujours réclamé l'adoration Et aujourd'hui Il attend les recevoir d'une autre manière Mais on ne peut pas comprendre un chrétien Tu es chrétien Mais on te trouve en train de chanter certaines chansons Si cette chanson-là est une adoration pour les diables Dites-toi que tu es en train de fléchir les genoux devant les diables Et tu es en train de l'adorer Il n'est adoré que Dieu seul Il aimait que Dieu seul Daniel n'était pas enamoré Il n'était pas enamoré d'enchant Si c'était les cas, il a dit Non, si j'adore, peut-être le rebrouer Mais il a révisé Aujourd'hui Beaucoup de chansons fléchissent les genoux Devant les diables Devant l'ampédicité Devant tant d'autres propositions Pour l'argent, ils fléchissent les genoux Combien de chansons aujourd'hui Ils sont entrés dans l'occultisme A cause de l'argent Je me retire à une personne Vie pour la gloire de Dieu Ne fléchis pas tes genoux Il m'en est toujours de ses mots Sois un adorateur de Dieu Les yeux seuls Ma beauté c'est pour Dieu C'est pour la gloire de Dieu Mon intelligence c'est pour la gloire de Dieu Tout ce que j'ai c'est pour la gloire de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir ? C'est de cette manière Que Dieu va te distinguer Et que tu vas marquer ta génération Et c'est quelqu'un qui m'attend Et puis la 4e manière Il respectait ce programme de prière Il savait se discipliner par rapport au programme de prière Daniel priait 3 fois par jour Et à un moment il y a eu une loi en Babylone Qui est incertisée Dans l'empire Medo-Pers Et quand le roi Dabrius avait ordonné Avec de nos sept lois dans toute la ville Que personne ne pourrait prier entre un autre Dieu On pensait les gens l'idolâtrait La vérité que Daniel continuait à prier comme d'habitude Il était discipliné au programme de prière Il n'a pas pu modifier cela Et la loi a dit c'est si Mais je ne veux pas modifier cela Je reste dans mes plans Je respecte toujours mes programmes Ma programme de prière Il prie toujours 3 fois 3 fois par jour Je vais dire à chaque grâce Discipline ton rapport au programme Que tu es avec Dieu Respecte cela Respecte ton engagement Ne permets pas À quoi que ce soit Puisse perturber Que le programme que tu es avec Dieu Même si les amis Tu ne peux pas te rendre visite C'est l'heure de la prière C'est un homme discipliné C'est ça ? Non, c'est un montant de la prière Donc je dois vous laisser Il y a d'autres personnes qui fouillent même l'église Parce qu'il allait laisser la visite d'elle Est-ce que quelqu'un peut se discipliner par rapport à cela ? Il y a d'autres personnes qui rapportent Mais tu me souvient à pousser à mon lobby Non, ça n'est pas mon lobby Non, c'est la vérité Et les personnes Quand seulement les ressources sont inactivité en boulot Il n'est plus de la présence Il oublie tout Tu as beau Saint-Lémy Tu as mon âme prière Il y a ton mort Il y a beaucoup Et puis tu aspires à la grandeur Sois que tu es au plein air Il y a des principes auxquels tu dois veiller dans ta vie Même si une personne est venue dans ta vie Tu dois maintenir tes principes Tu dois faire en sorte qu'aucune personne Ne puisse bouleverser tes programmes Ou les principes que tu as intermis dans ta vie Sois un homme dérigué Un homme discipliné Je dois faire ça Et je dois faire ça Donc si tu viens dans ma vie Tu dois asserter Tu dois asserter ce que je fais Tu dois t'adapter à mes principes Tu dois t'adapter à mes disciplines Est-ce que je parle en Dieu ? Tu es celui qui peut te sois discipliné Même dans tes programmes de prières Tu sais la manière dont tu sers Dieu Alléluia Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir ? Est-ce que je parle aux jeunes ce soir ? Il y a trois ans C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est quelqu'un qui m'entend. C'est développer, c'est professionnel par l'instruction. Cherchez un point. Parce que quand on parle de ce qu'il te veut, on va se développer, se professionner par l'instruction. Daniel était un homme cultivé. Il n'était pas n'importe qui. Il était bien un fruit. Il était très intelligent. La Bible dit ceci d'en donner un ordre. C'est seul. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. de la sagesse. C'est ceci. Dieu accorda à ces jeunes gens de discernement de vastes connaissances dans les domaines de la langue de vastes connaissances. D'ailleurs, il était un homme qui avait de la connaissance. Il avait une tête bien faite. Il avait la connaissance de Dieu. de la sagesse. La version s'amère dit que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens les savoirs, la compréhension de toute la littérature. Il était quelqu'un d'intellectuel. Il avait la sagesse. de la sagesse. C'est-à-dire que tu dois marquer ta génération. Nous devons nous cultiver. Nous devons apprendre. Nous devons étudier. Nous devons étudier. Apprends. Ne cherche pas à vivre en dessin de ta génération. Je ne cherche pas à vivre dans la sagesse. Cherche à aller à marcher selon la lire de ta génération. Cherche à être à la page. Sois un homme que tu veux. Après certaines choses. Il y a d'autres personnes qui sont en plein le 21ème siècle. Mais vivent comme ils sont au 16ème siècle. Et puis tu dis non. Je vais marquer ma génération. Non, non. Ce ne sera pas possible. Apprends quelque chose. Apprends te cultiver. Apprends aussi l'informatique. Apprends aussi l'informatique. Aujourd'hui, le monde est folie. Apprends aussi même parce que tout est informatisé. Non, non. Mais l'informatique est-ce que je parle à Jean ? Est-ce que je parle à Jean ? J'aimerais encourager ceux-là qui tu disent. Apprends et tu dis. Cherche à avoir la connaissance. Apprends des choses. Apprends le métier. Apprends l'informatique. Intéresse-toi, c'est l'internet. Cherche à être à la page. Mordonnise-toi. Mordonnise-toi. Apprends les choses. Sois un homme cultivé. Apprends même certaines langues si c'est possible. Il faut même apprendre l'anglais. Apprends l'anglais. Il ne faut pas négliger certaines choses. L'anglais est une bonne langue. Tu dois savoir l'anglais. Je veux parler l'anglais. L'anglais est une bonne langue. L'anglais est une bonne langue. Le français est en quatre positions Alléluia Cherche à prendre, quitte-toi Ne reste pas seulement figé dans une autre chose Cherche à te quitter Cherche à améliorer ton français Revois des gens qui parlent le français bien Qu'il risque de faire Qu'il faut qu'il y ait certains éloquants Qu'il utilise comme des grands mots Est-ce que tu veux dire Mais révamoliser la dichotomie Il y a celui qui est pour le temps qui t'invite Cherche à prendre Cherche à prendre le nom de langue C'est important C'est important Alléluia Apprends Apprends D'ailleurs l'anglais c'est facile Je ne connais pas tout Je ne connais pas tout Mais je cherche Apprends Je vais te prendre mes cours bientôt Faut chercher à prendre Cherche à être à la page À connaître J'aimerais voir des anglophones Est-ce que tu peux m'aider à dire C'est vrai que je fais comme des anglophones Je fais publier Faut vivre J' Beh displayed Il faut Arкомner Apprenez Ricola Si tu vois que ton français Fais un effort d'apprendre Non Tu peux améliorer ton français en lisant les livres, c'est ce que je fais, parce que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je les vais consulter les livres, j'en vais prendre des conjugaisons, quand j'étais un coup d'œil, consulter le Bechiral, pour savoir modifier comment conjecter les choses, jusqu'à présent, je consulte qui joue les dictionnaires, parce que je cherche à m'écrire, à m'écrire à fond, à augmenter mon intelligence, il y a celui qui est pour des victoires, c'est ça Daniel, un homme intelligent, il avait la tête, il fait quelqu'un, quelqu'un m'a compris c'est ça, et puis il a quatre ans de choses pour finir, travail ta particularité, ce que tu sais faire, ta particularité, Daniel sa particularité, était l'interprétation des songes, c'est à cause de cela, qu'il a eu même impacté sa génération, la Bible dit, au-dessus de tout ce qu'il pouvait avoir comme intelligence, la Bible dit, qu'on parle, quand nous lisons Daniel 1, verset 17, et la Bible dit ceci, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions, donc Daniel avait un plus, il avait un surplus, il avait un plus, un plus, un surplus, il avait quelque chose de particulier, et la version francelle pourra dire, Daniel était capable, en outre, de comprendre, les sens des visions et des rêves, la version s'amènera dit, de plus, de plus, Daniel, savait interpréter toutes les visions et tous les rêves, et il avait un plus, il avait une particularité, il avait une douche, qui est différent, que les autres, oui, ce compagnon, avait l'intelligence, avait la sagesse, avait la connaissance, mais il n'avait pas quelque chose que il allait avoir, Daniel avait un plus, qu'est-ce que tu as de plus ? chacun de nous a un plus, il se dit un plus, c'est quelque chose de particulier que tu as, une particularité, qui est en toi, quel est cette particularité ? et si tu comprends ta particularité, travaille cela, travaille cette particularité, perfectionne cela, parce que c'est celle-là, c'est cette particularité, qui va faire assez, que tu puisses marquer ta génération, parce que ta particularité est unique, et la chose que tu possèdes, elle est exclusivement chez toi, vous pouvez tous chanter, mais vous n'avez pas la même foi, vous n'avez pas la même grâce, on peut tous se prêcher, mais vous n'avez pas la même manière, il y a toujours une particularité, il y a toujours une particularité, quelle est ta particularité ? la particularité, c'est toutes ces choses-là, que tu sais bien faire, c'est que tu sais bien faire, ou des choses qui sont seulement chez toi, ça peut être ce tour-là de chanter, si Dieu t'a donné le tour de chanter, travaille cela, ne fais pas des inventaires, il faut travailler, réserver une journée, où tu vas travailler, tu m'attends ça, je ne sais pas prêcher, mais ma particularité à moi, c'est chanter, moi je sais chanter, quand tu sais chanter, travaille cela, il y a d'autres personnes, qui négligent, je sais qu'ils ont, si tu négliges cela, c'est gris, et c'est quelqu'un m'entend ce soir, travaille cela, travaille ce talent, ne joue pas avec, Dieu t'a donné, et c'est à toi maintenant, de perfectionner cela, Daniel avait le tour d'interpréter, le droit tu sais chanter, travaille bien ces dons-là, si c'est le tour de prophétie, que tu entends, travaille cela, tu vas entrer en prière, entrer en chan, pour perfectionner cela, fais cela, travaille, fais bien ce que tu as l'opti de faire, cherche à te perfectionner, si tu es un prédicateur, augmente encore ta connaissance, travaille ta particularité, cherche à le faire mieux, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir, est-ce que je parle en chan, la Bible dit ça c'est, si tu vois un homme habile, dans son ouvrage, si tu vois un homme habile, quelqu'un, qui sait bien faire, son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, si quelqu'un qui est, on dit quelqu'un qui sait bien faire la chose, sa place sera auprès des rois, si tu sais bien faire la chose, la chose, que tu fais bien, fait son excellence, va faire assez que tu occupes une position, auprès des grands, la version française qu'on va dire, regarde l'homme qui fait bien son métier, il pourra offrir ses services au roi, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, au lieu de rester, de rester un obscur ouvrier, je ne sais pas, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, au lieu de rester un obscur ouvrier, il ne peut pas offrir ses services au roi, au lieu de rester un obscur ouvrier, donc quand on parle d'un obscur ouvrier, c'est-à-dire un ouvrier, qui va rester dans l'inconnu, il fait son travail, mais il ne fait pas un travail d'égalité, il ne va pas être connu, il reste dans l'obscurité, mais si tu fais bien des choses, tu seras comme une lampe placée sur le montagne, les gens te verront, ils voudront venir vers toi, les gens te verront, ils vont te solliciter, tu veux dire à une personne, 3,20 à partir de la réalité, si tu as un don, 3,20 à ce temps, la Ségégué m'attends, la personne se meurtit, et il passe là sous forme d'une question, il dit qu'on est seul pour un homme habile, un homme habile dans ce qu'il fait, il ne restera pas au service des gens obscur, donc son service ne sera pas rendu, auprès des gens de rien du tout, mais auprès des grandes personnes, c'est ça que la personne se meurtit, il dit qu'il ne restera pas au service des gens obscur, mais il l'enterra au service des rois, alléluia, travaille ta particularité, c'est ce que tu as, qui fera assez, qui va t'attirer au pied des grands, le don qu'avait Daniel, a pu tirer ces derniers, par auprès du roi, au point que le roi va l'établir, dans une position supérieure, j'aimerais dire à celle-là qui néglige, les choses que Dieu a mis en eux, même le don que tu as, et d'autres personnes, tu as bien le temps de professeur, tu as néglige ça, notre néglige, on ne sait pas que c'est tout là, peut t'amener dans une position élérée, je vis une personne, aller en Etats-Unis, parce qu'il avait seulement prophétisé, il n'est pas un prédicataire, il ne s'est pas bien prêché, mais il avait donné seulement une prophétie, une prophétie, afin que sa vie change, que son statu de vie change, toi qui néglige, les gens qui ont pas, c'est triste, travaille cela, et c'est quelqu'un qui m'entend ce soir, qu'est-ce que je suis en train de parler à l'hyper ça, travail ta part, travail cela, si tu fais ton petit, c'est bien faire quelque chose, si tu veux faire quelque chose, si tu veux faire quelque chose, si tu connais même un métier, quelqu'un, fais ça bien, si tu sais coudre les habits, cherche à tes perfectionnés, qu'est-ce qu'il y a des couturiers en sérieux, il y a des couturiers, est-ce qu'ils sont là, je ne vois pas, s'ils sont là, qu'ils balancent un peu la même, travaillez bien, cherche à bien maîtriser ton métier, c'est comme elle a mon accouillé, ma moussa là, qu'est-ce qu'un jour, quand on va tomber là, ma ministre, ma veste, travaille cela, même les gens qui font, va-t-on ça, il y a la même, il y a des gens qui ont de l'argent, comme ça, moi j'encourage, moi je vois tous les gens là, qui travaillent, je les encourage, on est resté comme de paresseux, croisez le bras, tu portes le sap, tu le mec est bien porté, et tout ça, tu cherches à être clean, mais tu n'as rien dans tes bras, mais tu travailles quand même, ça en 50%, je l'encourage, si il y a des gens qui font ça, je t'encourage, je le fais encore bien, mette du sérieux, c'est là qu'il faut des entreprises, tu vends des choses, si tu fais quelque chose de bien, fais-le encore, mieux, ça c'est quelqu'un qui m'entend, travaille ta particularité, si tu es fort en commerce, travaille, si tu sais bien chanter, travaille encore ta voix, travaille ta voix, travaille ta voix, vous savez quand on écoute, la façon dont il vibre avec sa voix, c'est terrible, on dit mais que cette femme, qu'est-ce qu'il l'est, une fois le monde, il crie, dans les concerts, on dit, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, parce qu'il a découvert sa particularité, il travaille, c'est là, il travaille, c'est là, c'est là, c'est là, je parle au chant de travailler, vous aussi, Amel, Amel, je sais chanter, tu dors, tu dors, tu manges n'importe quoi, je viens chanter, tu n'as pas de pété, tu viens, tu as été obligé, c'est comme ça que tu vas inviter ta génération, que Dieu te bénisse, est-ce qu'on peut aggramer ton porteur ? Donc pour ma tête à génération, on peut l'enlever, on est top des quatre choses, on peut parler, et avoir Dieu, s'imposer une discipline, c'est qu'il t'y vais, et travailler sa particularité, je dis et je vous laisse.